Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en Politique. Notre invité aujourd'hui est le secrétaire général adjoint du Modem, également élu à la région de Nouvelle-Aquitaine et à la ville de Bordeaux. Bonjour Fabien Robert. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche 21 mai 2023. Merci avec nous également, Gifferson Desport, journaliste au service politique de Sud-Ouest, pour vous interviewer. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Fabien. Merci d'être avec nous également. On va évoquer le sommaire, tout de suite le voici, de ce Dimanche en Politique. L'actualité de la semaine, les retraites encore et toujours pas complètement à la fin du conflit. Dans la rue le 6 juin, les gens seront encore dans la rue le 6 juin, la rencontre cette semaine entre Elisabeth Borne et les syndicats. On s'intéressera également sur un plan politique au rôle du Modem dans la majorité. Les dossiers aquitains, où en sommes-nous en ce début d'année 2023, l'élargissement de l'autoroute A63, la LGV ou encore la ZFE, autant de sujets qui font polémique. Et enfin, Bordeaux et vous, Fabien Robert, ancien premier adjoint de la ville, visez-vous 2026 et la mairie de Bordeaux et avec qui, vous nous direz tout, la première partie de ce Dimanche en Politique est donc consacrée à la semaine politique, Gifferson, et on parle encore des retraites. Oui, Fabien Robert, la séquence n'est pas terminée. Le gouvernement a toujours ce dossier sur le feu. Le 6 juin, donc, une manifestation, nouvelle journée de mobilisation. Les syndicats ont retrouvé le chemin de Matignon. Est-ce que vous craignez cette nouvelle épreuve de la rue, Fabien Robert ? On ne peut jamais craindre que les citoyens s'expriment et manifestent, en tout cas pacifiquement, en espérant qu'il n'y ait pas une nouvelle fois des violences, parce que ça nuit, je crois, à l'ensemble du débat. Il n'y a pas de crainte. Ce que je constate, c'est qu'on n'a sans doute pas suffisamment expliqué le bien-fondé de cette réforme. C'est la critique de François Bayron, qui est sévère, d'ailleurs, sur le gouvernement. C'est sévère, qui est très solidaire tout de même. Je rappelle que si nous avions voté, 100% des députés Modem votaient le texte. Nous sommes des partenaires loyaux, libres mais loyaux. Et en l'occurrence, sur ces retraites, je crois qu'on voit beaucoup de gens en colère dans les reportages, on voit beaucoup de révoltes. Moi, ce qui me révolte, c'est que pour payer les pensions d'aujourd'hui, on est en train d'emprunter demain, c'est-à-dire que c'est nos enfants qui rembourseront les pensions qu'on verse aujourd'hui. Et ça, on n'a pas su l'expliquer, je me mets volontairement dedans, on n'a pas su expliquer aux Françaises et aux Français qu'il y a 30 milliards, à peu près, de déficits que l'État injecte. Or, il ne les a pas. Et aujourd'hui, quand on a déjà 3 000 milliards de dettes, je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est quand même ennuyeux, Fabien Robert, de tirer ce constat-là, alors que c'est quand même la réforme clé, c'est la mère des réformes, la réforme des retraites. Si vous faites le constat, que vous n'avez pas su l'expliquer, vraiment, on se dit qu'il fallait peut-être prendre un peu plus de temps, il y a peut-être un peu moins d'urgence. Est-ce que vous avez manqué cette séquence-là ? Non, je crois qu'on n'a pas manqué cette séquence-là parce que c'est une réforme des retraites qui a abouti. Toutes les autres n'ont pas pu aboutir, quasiment. Donc ça veut dire que le président de la République a été, au bout de cette réforme qui était extrêmement importante, elle était vitale même, et nous l'aurions votée. Mais vous savez, il n'est pas interdit, c'est même plutôt un droit, un devoir, que de dire parfois quand la méthode doit être améliorée pour la suite. Si aujourd'hui, on ne change pas le logiciel parlementaire, la fabrique de la loi, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc c'est plutôt de la lucidité et pas du tout une critique gratuite ou le fait de penser que cette loi a été ratée, au contraire. Il y a eu la rencontre cette semaine entre Elisabeth Borne et les syndicats. Le 6 juin, à l'Assemblée, il y a la proposition d'abroger cette fameuse réforme des retraites. Notamment, on parle beaucoup de ce groupe parlementaire Liott. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, je crois que le sérieux de ce texte est à peu près à l'image de la sincérité de celui qui va le présenter. Puisqu'en l'occurrence, le député Charles Amédée de Courson, qui va plaider pour 62 ans, en 2013, dépôter un amendement pour mettre la retraite à 65 ans. Donc je pense quand même que les Français ne sont pas dupes. Même les députés de ce groupe ne disent pas que cette loi va aboutir. Leur seul objectif, c'est de déstabiliser le gouvernement et de déstabiliser le président de la République. C'est une impasse. Que se passera-t-il si demain le gouvernement tombait ? Eh bien, on renombera un gouvernement sans doute issu de la plus grande majorité de l'hémicycle, c'est-à-dire la majorité actuelle. Donc on voit bien que la logique des oppositions aujourd'hui n'est hélas pas le fond. Je crois qu'on devrait plutôt se mettre autour de la table avec les groupes LR, PS, ceux qui ont des points communs, avec lesquels on peut travailler sur des textes, sur certains sujets, pour faire avancer la France. En tout cas, cette proposition de loi, elle vise à abroger la réforme des retraites, Fabien Robert. Il y a quelles solutions pour le gouvernement, soit de l'obstruction, soit dégainer l'article 40 de la Constitution, lequel article est fait pour empêcher justement d'avoir des initiatives qui viseraient à fragiliser les finances du pays, ou à torpiller une loi qui vient juste d'être adoptée. Dans les deux cas, ce n'est que des mauvaises solutions, au moins en termes d'image, parce que ça voudrait dire que la majorité refuse le débat. Vous préférez laquelle ? Je ne crois pas que ce soit une mauvaise solution que de dire aux Françaises et aux Français qu'il y a une différence entre les lois et les lettres au Père Noël. C'est la faisabilité financière. Quand on présente une loi qui va agréver les finances de la France de 18 milliards, on dit voilà, on va dépenser 18 milliards, mais on ne sait pas où les trouver. J'estime qu'il faut reprendre la Constitution, et l'article 40 dans ce cas-là n'est pas du tout une mauvaise solution. Vous appuyez la majorité qui pourrait dégainer ça au risque d'être accusé de faire du blocage, l'obstruction, etc. Oui, écoutez, il faudra voir qu'il parle d'obstruction parce qu'avec les milliers d'amendements qu'on a vus passer sur certaines lois précédemment, il y a des experts de l'obstruction et ce n'est pas nous. Moi, ce que je sais, je ne suis pas parlementaire, mais c'est que cet article 40, quand on le relit, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas une arguitie juridique. C'est la différence entre des lois crédibles et des textes un peu farfelus. Alors, ça sera le 8 juin à l'Assemblée, le 6 juin à la manifestation, la 14e journée de mobilisation, où on avait évoqué tout à l'heure un peu le rôle du Modem, notamment ces critiques de François Bayrou à l'encontre du gouvernement, qui n'a pas assez bien travaillé globalement pour expliquer cette réforme de retraite. Au-delà de cette critique que vous avez déjà évoquée précédemment, le Modem va être pour la fin du quinquennat un partenaire fidèle et critique en même temps de l'exécutif ? Mais en fait, il n'y a pas de loyauté sans liberté. Si on n'est pas libre, on n'est pas loyal. On nous impose quelque chose. Nous, on a décidé parce qu'on a un historique. François Bayrou, et avec lui, pendant 10 ans, on a maintenu la flamme, et parfois, Dieu sait qu'elle était petite, de l'idée qu'on pouvait faire une majorité centrale contre la gauche, contre la droite. Ce qui nous donne peut-être aujourd'hui, d'ailleurs, dans la majorité, le droit et le devoir de s'exprimer peut-être différemment. Jamais dans les moments importants, les voix des députés du Modem autour de leur président Jean-Paul Matéi n'ont manqué, et Patrick Mignola avant lui. Donc c'est très clair. Nous sommes extrêmement loyaux, mais nous continuerons de dire qu'il est hors de question qu'à la fin de ce quinquennat, on revienne vers ce fameux balancier droite-gauche. Aujourd'hui, on est peut-être les garants de cet équilibre-là. Est-ce que François Bayrou joue un peu une petite musique ou un petit air pour 2027, ou pas pour la présidentielle ? Quand il se démarque en étant fidèle, soutien, on l'a entendu, mais il se démarque quand même clairement du gouvernement et d'Emmanuel Macron sur ce dossier-là des retraites, est-ce que quelque part, il se dit ne m'oubliez pas pour 2027 ? Ne m'oubliez pas. Écoutez, je pense qu'il ne se démarque pas d'Emmanuel Macron. Il fait peut-être entendre des différences avec le gouvernement, beaucoup plus rarement, je crois, avec le président de la République. 2027, c'est loin. C'est extrêmement loin. Il reste 4 ans dans ce quinquennat. Et on a l'impression que pour certains, on fait déjà courir les chevaux. Je trouve que ça ne fonctionnera pas. François Bayrou l'a dit, il n'a renoncé à rien. Vous ne pouvez pas renoncer en politique. Si en politique, vous voulez occuper des responsabilités et être crédible, il faut être en devenir. Et en l'occurrence, vu l'expérience de François Bayrou, vu le rôle qu'il a eu pour dénoncer un certain nombre de problématiques, comme la dette, qui revient aujourd'hui évidemment sur le devant de la scène, comme le seul qui a, je crois, expliqué très clairement les chiffres sur le déficit des retraites et ça n'a été remis en cause par personne, je crois que tout ceci lui donne un rôle singulier effectivement pour l'avenir. Est-ce qu'il peut incarner une voix de la sagesse pour 2027 ? De l'expérience, disons plus que de la sagesse. Je ne vais pas dire quand on est jeune, on n'est pas sage, mais de l'expérience peut-être pour assurer peut-être un pays avec une configuration qui s'annonce assez étonnante. En tout cas, la politique a pris une telle tournure avec beaucoup d'instabilité, de manque de recul que oui, François Bayrou, aujourd'hui, on le voit bien, d'ailleurs même sur vos plateaux, chez les journalistes, joue un rôle singulier. Quand il a une parole, elle porte, elle est écoutée. Or aujourd'hui, nos concitoyens se détournent tellement vite et fort de la politique que je crois que oui, cette parole va compter demain. Je ne suis pas d'abord à la place de François Bayrou, je ne sais pas ce qu'il a en tête et il y a surtout du travail maintenant. Pourtant, vous nous l'avez dit, certes, il reste encore 4 ans, mais vous l'avez aussi dit, il ne faudrait pas qu'on retombe dans le balancier droite-gauche et cette alternance qui prévalait avant Emmanuel Macron. Il y a un souci d'héritage puisque le président sortant ne se représentera pas. Alors c'est qui ? On n'hérite pas en politique. On peut en parler à toutes les échelles. Vous avez payé pour le voir, on parlera de Bordeaux tout à l'heure. On peut en parler à toutes les échelles. Je vous ai un peu devancé, je savais que... Non, mais on parlera de Bordeaux plus tard. On ne peut pas hériter en politique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons fait une alliance avec Emmanuel Macron sur la base d'un programme commun, d'un accord politique et en 2027, il y aura alliance, reconduction, ces choses-là se discuteront le moment venu. Mais on ne peut pas parler d'héritage. Ce qui est sûr, c'est que si cette majorité présidentielle dans son ensemble ne réussit pas, aucun des membres bien évidemment. Il reste 4 ans. L'impopularité fait partie des quinquennats. Quel président, quel Premier ministre n'a pas été impopulaire ? Maintenant, il faut garder le cap, je crois, et revoir la méthode, créer un choc de confiance. Je suis convaincu qu'il faut absolument revenir devant la population sur des sujets forts, partage de la richesse, réforme de la démocratie et que le référendum sera un passage obligé. Nous le défendions déjà d'ailleurs sur les retraites. On va évoquer maintenant dans la deuxième partie de ce dimanche en politique. Avec vous, Fabien Robert, secrétaire général adjoint du Modem, les casquettes ou en tout cas les mandats locaux que vous avez, on va parler des dossiers aquitains. Vous êtes élu au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Premier dossier, très polémique du moment, c'est l'élargissement de l'autoroute A63. La consultation publique vient de s'achever. Globalement, il y a une opposition très forte des élus du bassin d'Arcachon au fameux péage autour de cette autoroute A660. Quelle est la voix de position là-dessus ? Je me suis déjà exprimé. J'ai, comme à peu près tous les élus locaux, considéré qu'il ne fallait pas de péage parce que je ne vois pas comment on peut expliquer qu'on va payer pour aller bosser. Voilà, pour faire simple. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Mais on a peut-être oublié en France que les routes ne sont pas gratuites. On l'a complètement oublié. Et on voit bien aujourd'hui les impacts de la dette. Parfois, la dette, ça a l'air extrêmement abstrait. Mais quand l'État n'a plus les moyens de financer les infrastructures, on se tourne vers le contribuable. Et donc directement ou indirectement ou vers l'usager. On est en train de la rembourser la dette parce que la réalité, vous savez, on a tous le sentiment parfois que des équipements publics ne sont pas, ne devraient pas et on ne comprend pas pourquoi les investissements ne sont pas réalisés. 3 000 milliards de dettes. Donc je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas réaliser ces travaux en faisant payer les gens. Donc l'État les réalisera et ce sera sans doute un peu plus long. Voilà, une position qui je crois sera celle qui sera retenue à l'arrivée. Les travaux ne seront peut-être pas uniquement des 7 premiers kilomètres. Ils seront peut-être un peu plus longs. Mais entre 50 et 300 millions, on ne peut pas choisir 300 millions facilement. Je ne suis pas dans le groupe plus haut. J'essaie d'avoir des recettes en face des dépenses. Allez-y, je vais personnaliser. Non mais l'autre sujet, ça reste encore une fois les mobilités. La ZFE est lancée. Donc c'est cette zone faible émission qui pose beaucoup de questions parce que beaucoup de véhicules vont devoir en sortir, notamment pour la périphérie bordelaise. On voit bien que Bordeaux Métropole cherche une solution. Le département, la région, tout le monde va essayer de chercher des aides, des enveloppes à fournir. Comment on fait, Fabien Robert ? Alors en quelques secondes, le sujet est complexe, mais en tout cas, il y a un rendez-vous environnemental aussi, écologique derrière cette mise en place de la ZFE. Vos confrères du Parisien titrent aujourd'hui sur une question, à savoir la mort d'un très jeune enfant qui aurait été exposé à la pollution et les parents entament un procès. Nous avons une école, des écoles partout qui sont près d'un certain nombre de routes. Donc je crois qu'on ne peut pas ignorer ce sujet si 100 morts par an à peu près en Gironde. On doit pouvoir moins polluer sans exclure. Pour ça, à mon avis, il faut que les gens qui ont un vrai problème avec leur véhicule puissent être accompagnés, aidés. Aujourd'hui, le compte n'y est pas financièrement. Surtout que si on aide les gens qui sont dans la métropole mais pas ceux qui sont à l'extérieur, on aura raté peut-être la cible principale. Et il faut que ceux qui viennent rarement dans la métropole puissent tout simplement garder leur vieux véhicule parce que le coût écologique d'un nouveau véhicule serait beaucoup plus fort. Donc on a quelques règles à poser. Et en allant très vite sur ce sujet très compliqué, le vrai sujet ensuite, c'est de montrer le résultat de ce travail. Si on ne montre pas aux gens que la pollution a diminué, on aura des difficultés à la faire accepter. Or, la mesure de la pollution est un problème aujourd'hui. Qui paye, Fabien Robert ? On se tourne vers Bordeaux-Métropole et son président ? Oui, on se tourne vers Bordeaux-Métropole. J'ai proposé au président Rousset également de participer. Il a décliné très rapidement. Je trouve que c'est une erreur parce que si l'artisan de Dordogne ou le marchand de fruits et légumes du Lot-et-Garonne ne peut pas venir dans Bordeaux, on va avoir un sentiment d'indignation, de révolte qui sera fondé. Et là, ce n'est pas Bordeaux-Métropole qui peut aller accompagner ces personnes-là. On rappelle que cette ZFE rentra en vigueur au 1er janvier 2025. Elle marchera 365 jours. Sur 365, c'est quand même l'actualité de la ZFE. Je ne l'espère pas parce que nous plaidons pour qu'on évalue la modularité. Peut-être qu'en faisant des efforts la semaine, on peut se permettre le week-end d'autres modes de déplacement. Elle sera mise en pratique avec une vertu très pédagogique en 2024. Vous craignez un sujet de démocratie ? D'accès notamment à la ville-centre, etc. Tout ce débat-là qu'on a depuis quelques années parce qu'il va y avoir des aides, mais les aides ne règlent pas tout. Frémien Romain, on le sait. Même quand on ne vient pas à Bordeaux souvent, on ne veut pas être privé de la possibilité d'y venir. C'est ça la réalité parce que c'est la capitale départementale et régionale. Donc oui, je crains, si ce n'est un problème démocratique, de l'indignation, tout simplement, des gens qui ne vont pas comprendre et puis la désinformation en faisant son travail, on va transformer tout ça en n'importe quoi. Donc je crois qu'il faut aussi beaucoup de communication. Là aussi, on n'est pas à la hauteur. Il faut un vrai plan de communication régional sur ce que ça va représenter. Et l'autre difficulté, c'est que l'État a donné beaucoup de souplesse aux collectivités sur cette loi. Résultat, chaque ville fait la ZFE à la carte et ça, ce n'est pas possible. Alors il y a l'agglomération bordelaise qui sera concernée, mais l'agglomération de Pau également sera concernée en région aquitaine. Il y a un autre chantier qui est aussi très sensible, un sujet sensible, c'est celui de la LGV. Alors vous défendez, vous, la ligne, le prolongement de la ligne en tout cas vers Dax et Toulouse. Ça fait polémique, vous le savez. Il y a beaucoup d'opposition notamment sur le plan des élus dans les Landes et dans le sud Gironde. Pourquoi vous êtes pour vous ? Je crois que quand on fait le constat que pour une distance plus de deux fois inférieure, on met autant de temps en train pour aller à Berlin que pour aller à Madrid, si on prend une carte de l'Europe, on voit qu'il y a un problème. Voilà. C'est toute une partie de notre développement et notre histoire vers la péninsule ibérique qui est empêchée, alors que le succès de la Paris-Bordeaux est évident. Donc c'est un projet qui en plus concerne le mode de transport le plus écologique, l'un des plus écologiques, le train le plus capacitaire, le plus rapide. Et donc oui, je pense que c'est un projet d'avenir. Je pense qu'il sera réalisé dans quelle temporalité, à quelle échelle. Et il est complémentaire du train du quotidien puisque si on veut développer le fret et le train du quotidien, il faut que la ligne existante soit préservée. Si on rénove la ligne existante, vous la mettez en travaux, il y a 140 passages à niveau à changer, plus une série de courbes qui ne sont pas conformes au nouveau train, mais on part pour des années de travaux sans aucun train qui circule. Ce n'est pas réaliste. Et vous demandez de la pédagogie à l'Europe régulièrement, notamment pour ce que vous appelez les campagnes de désinformation des entiers LGV. Je vous cite en fait. Oui. Campagne de désinformation. De désinformation. Absolument. Parce qu'on explique qu'on peut rénover la voie, l'ancienne voie et ça n'est évidemment pas vrai. Je demande plutôt que les élus locaux qui connaissent le bénéfice de ces aménagements et le courage de les défendre, y compris dans les endroits où forcément les travaux vont être un peu difficiles. Ce n'est pas très facile aujourd'hui de porter ce projet dans une partie de la région. J'en suis très conscient. Mais on enverra les bénéfices à terme. Donc je crois qu'il faut le porter tous ensemble, courageusement. Et de ce point de vue-là, il y a une large alliance dans l'hémicycle régional, tant de la part du gouvernement qui a ressorti le dossier que d'Alain Rousset, qu'il n'a pas vraiment défendu au précédent mandat parce qu'il avait les Verts dans sa majorité, mais qui maintenant le défend. Là, il y a une clarification entre la gauche socialiste et les Verts, Fabien. Oui, il y a une clarification, mais à la région, dans peu de temps, on va parler d'ouverture à la concurrence des TER. Et là, la majorité régionale va se diviser sans doute. Donc il y a quelques clivages nupes encore à l'intérieur de la majorité. Vous parliez d'Alain Rousset à quelques instants. Je voudrais que l'on termine cette deuxième partie de l'émission par l'évoquer à lui le président de la région de Nouvelle-Aquitaine. Alors il se dit vraiment, fortement, qu'il serait déjà candidat à sa réélection en 2028. Info ou un tox ? Là, c'est encore plus loin que la fin du quinquennat. C'est encore plus loin que la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Bon, je pense qu'il faut poser la question à Alain Rousset d'abord. C'est à lui de dire s'il est candidat et ce n'est pas à moi d'y répondre. Mais je crois qu'il y a une question fondamentale qui se pose à chaque scrutin et c'est la question d'être en phase avec une époque. Si je voulais paraphraser Châteaubriand, je dirais, pour être l'homme de sa région, il faut être l'homme de son temps. Et ça pose question de ce point de vue-là, je pense, parce qu'Alain Juppé est parti, en le disant lui-même d'ailleurs, sur un certain nombre de compréhensions d'enjeux du monde qui nous entoure. Je ne sais pas si moi, j'aurais la prétention de toujours tout faire bien après l'avoir fait souvent et longtemps. On peut vous faire la même remarque que pour François Bayrou ? Oui, mais je n'ai pas parlé d'âge. Je n'ai pas parlé d'âge. Ça n'a rien à voir. Pour moi, je n'attaque jamais l'âge. Les choses sont quand même liées, Fabien. Absolument pas. Absolument pas. Ça n'a rien à voir. L'âge et le fait de comprendre son époque sont deux choses absolument différentes. Je n'attaque jamais l'âge. Je considère que ça n'est pas un sujet que nos concitoyens en réalité regardent de près l'âge. François Bayrou comprend mieux son époque qu'Alain Rousset ? Je ne fais pas ce comparaison entre les deux. Je suis convaincu en tout cas qu'il y a une forme d'habitude qui s'est installée à la région Nouvelle-Aquitaine de projets qui ronronnent alors que François Bayrou propose assez régulièrement avec le plan des notes stratégiques et des actions plutôt visionnaires. On va terminer cette émission par la troisième partie de ce Dimanche en politique. On va parler plus concrètement de vous encore, Fabien Robert, à Bordeaux notamment. On va d'abord revenir sur le livre que vous avez publié il y a à peine un mois sur la campagne d'Emmanuel Macron. Vous étiez à l'intérieur du réacteur trois mois dans la campagne d'Emmanuel Macron. Ma question est double. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir et est-ce que ça peut vous servir à vous sur un plan personnel au niveau politique de voir de l'intérieur comment ça fonctionne vraiment ? Écoutez, une campagne présidentielle c'est forcément une aventure exceptionnelle parce qu'en fait on l'oublie mais c'est un sport d'équipe. On a des militants qui défendent bénévolement matin, midi et soir leurs idées. Ça peut paraître un peu naïf de dire ça mais la politique ça reste ça fondamentalement. C'est au pôle des élus. Exactement, au pôle des élus donc on a récolté les parrainages dans un contexte très compliqué et puis bon c'est un sport d'équipe mais la politique mais des fois l'adversaire n'est pas toujours en face parfois il est derrière vous. C'est comme ça il faut aussi le dire il ne faut pas être naïf mais je trouve que cette campagne m'a permis de voir et de confirmer que quand le politique s'expose et quand il va au devant des citoyens parfois pour se faire engueuler et bien on construit plus facilement la paix sociale après le jour où ce livre est sorti le président de la République déclarait qu'il aurait dû peut-être plus s'impliquer dans la réforme des retraites j'ai pour ma part constaté toute la campagne qu'il y avait plutôt une non-campagne donc c'est ça au fond le principal enseignement c'est qu'il faut absolument être au contact et ce qu'il est en train de faire je crois aujourd'hui va dans le bon sens. Cette non-campagne vous la mettez au crédit d'Emmanuel Macron ? Je la mets au débit de tous les candidats qui ont contourné le débat. On a suivi tous les suiveurs de cette campagne c'était quand même un des mots qui revenait c'était enjambé je crois pas que le président de la République ait dit ça beaucoup l'ont traduit comme ça enjambé je crois pas que ça fonctionne en revanche jamais ça ne fonctionne on peut pas enjambé les français préfèrent des débats de la différence plutôt que d'une certaine manière du dédain ou du mépris parce que ça a été parfois interprété comme ça Est-ce que vous pensez que l'incompréhension sur la réforme des retraites est aussi née de ce non-débat pendant la présidentielle parce que cette proposition-là elle arrive pendant la présidentielle un peu avant mais c'est devenu l'argument numéro un du candidat Macron J'en suis assez convaincu à vrai dire je pense que d'abord quand on vote pour un projet on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans le projet et ensuite entre le projet électoral et sa mise en oeuvre il y a toujours évidemment des différences et c'est normal et c'est sain je pense que nous avons peut-être collectivement parce que Marine Le Pen s'est cachée pendant les débats parce que Jean-Luc Mélenchon Il y a eu la guerre en Ukraine aussi à l'époque il y a eu la campagne électorale quand même février, mars, avril qui n'est pas le fait d'Emmanuel Macron donc tout ce contexte-là a fait qu'on a beaucoup moins parlé de sujets domestiques mais on a parlé de sujets fondamentaux l'Europe, la guerre l'énergie, la santé et peut-être qu'aujourd'hui on le paye un petit peu c'est pas la seule raison la crise de représentation qu'on a en France beaucoup de pays développés la traverse il faut prendre aussi un petit peu de recul pour voir ce qui se passe ailleurs et considérer que malheureusement c'était un phénomène mondial Fabien Robert Bordeaux 2026 les élections municipales alors là on a parlé 2027 on redescend 2028 c'est la succession dans les roussées 2027 celle d'Emmanuel Macron 2026 celle potentielle de Pierre Urmic vous avez été adjoint premier adjoint dans cette ville de Bordeaux est-ce que vous serez candidat en 2026 vous allez me dire que c'est trop tôt ou pas est-ce que c'est réellement trop tôt est-ce que vous y pensez concrètement à Bordeaux je pense vraiment que même si je vous remercie de cette question c'est totalement prématuré d'une part il reste trois ans on est à mi-mandat la mi-mandat c'est plus près de la mi-mandat que de demain et en l'occurrence je pense que ça serait assez déplacé voire contre-productif parce que jouer cavalier seul c'est reproduire 2020 et moi ce que je veux avant tout et mon énergie aujourd'hui elle est consacrée à ne pas revivre 2020 c'est un message que vous passez à Nicolas Florian qui lui donne là quand même le sentiment d'être clairement déjà en campagne écoutez c'est un message que je passe c'est un message que je passe à tous ceux qui seraient tentés par l'aventure seul je l'ai dit lors des départementales partielles de Codéran que l'union plus tard c'était l'union trop tard donc je serai évidemment engagé dans ce combat je me sens libre légitime mais je sais qu'il n'y a de victoire qu'avec l'union pas l'union de parti mais tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la politique de Pierre Urmic qui évidemment ne sont pas aux extrêmes je pense qu'on doit pouvoir s'unir autour de Valeurs on n'est pas là pour et d'un candidat ou d'une candidate bien sûr mais ça viendra mais si on commence par le qui on ouvre le bal des égaux et le bal des égaux c'est stérile à trois ans de l'élection donc je pense qu'il faut aujourd'hui déterminer ensemble de Valeurs il ne vous faut pas trois ans pour régler cette question que vous n'avez pas été capable de régler la fois d'avant on aurait pu poser cette même question aux opposants de gauche à l'époque que nous avions et le problème de leadership n'a pas empêché Oui il n'a fait qu'en l'union il n'a fait qu'en l'union six mois, huit mois avant maximum et Dieu sait que ça a été difficile vous en avez fait d'ailleurs des papiers et des papiers donc je crois que trois ans avant je le répète savoir qui est peut-être un tout petit peu moins important que de savoir derrière quoi nous allons nous unir Pour le modem il vaut mieux s'unir avec Renaissance avec Thomas Cazenave par exemple potentiellement on va dire à Nicolas Florian DLR ou pas est-ce que le choix il est aussi là en termes d'idées même si on sait que sur un plan local ce n'est pas forcément la même représentation ce n'est pas du tout les mêmes débats je ne raisonnerai pas du tout au niveau local en termes d'étiquette je sais que les deux principaux groupes d'opposition celui dans lequel je siège Bordeaux Ensemble Bordeaux Ensemble présidé par Nicolas Florian et celui présidé par Thomas Cazenave et tous ceux parce que ça ne suffira pas il faudra aussi aller convaincre des gens qui ont voté pour Pierre Urmic quand on veut gagner en politique après avoir perdu il faut aller convaincre des gens qui n'ont pas voté pour nous à la dernière élection et ce rassemblement là évidemment devra se faire avec toutes les composantes politiques et les personnes que vous avez citées ça peut paraître illusoire je crois quand même que ce qui se passe aujourd'hui à Bordeaux ou ce qui ne se passe pas d'ailleurs le bilan, l'immobilisme aujourd'hui réveille un petit peu les opposants au bon sens du terme parce que je crois qu'on peut s'unir la ville a changé en profondeur elle a voté quand même pour un maire écologiste c'était une grande première on connait l'historique à Bordeaux de ville de droite on arrive à mi-mandat dans un mois ça sera à la mi-mandat de Pierre Urmic le regard sur cette première partie de mandat négatif qu'on est obligé partagé, moyen en résumé ce que j'entends le plus autour de moi et ce que je vois dans l'hémicycle municipal c'est qu'il ne se passe pas grand chose et avec des gens d'ailleurs qui disent au fond on avait peur mais au final Bordeaux est resté Bordeaux etc. moi je crois que l'immobilisme n'est jamais une option face aux enjeux qu'on a devant nous jamais une option or en termes de projet pardon mais je vais prendre un exemple emblématique que n'avons-nous pas entendu sur le caractère minéral de la place Pays-Berlan interroger les Bordelaises et les Bordelais dans la rue pour savoir s'ils ont noté que la place Pays-Berlan avait été mise en travaux puisque c'est fait vous l'avez remarqué il faut un peu plus de temps pour planter des arbres pour qu'ils poussent pour faire de l'ombre ah non pour planter des arbres on en a planté une douzaine à peu près je ne dis pas qu'il faut qu'ils poussent plus vite je dis juste qu'aucun Bordelais aucune Bordelaise n'a remarqué que cette place avait été transformée pourtant elle était au coeur des débats on pourrait parler des paquebots de croisière qui continuent de venir à Bordeaux sans difficulté donc c'est la différence abyssale qu'il y a entre les actes et les paroles et quand on est maire vous n'attendiez pas que les paquebots n'arrivent plus à Bordeaux non je n'attendais pas ça mais en revanche ça a été promis comme beaucoup de choses d'ailleurs qui ne se réalisent pas et cet immobilisme et cette non réalisation des projets contraste avec quelques décisions parce qu'il y a quand même des décisions qui sont prises et ça pour moi c'est assez capital la ville aujourd'hui aggrave les crises que nous connaissons au niveau national au lieu de les amortir trois exemples très rapides inflation on augmente les tarifs des musées de la cantine et on augmente les impôts nous prouverons au prochain conseil municipal parce qu'il y a un reliquat sur 2022 que c'était absolument inutile les Bordelais seront choqués quand ils verront le surplus de 2022 alors qu'on va leur augmenter leurs impôts crise du logement l'augmentation des impôts locaux n'a rien à voir avec la crise du Covid écoutez vous verrez par les chiffres c'est une question que je vous pose moi j'attends que les chiffres soient définitifs c'est le maire qui les communiquera dans son compte administratif vous verrez que le reliquat de 2022 ne justifiait pas la hausse des impôts qui va être réalisée en 2023 c'est évidemment des économies durables qui ont été faites deuxièmement la crise du logement qui risque de nous exploser au visage Pierre Hurmique c'est le moratoire sur les logements et c'est aujourd'hui les normes il a révisé parce qu'il a vu que ce n'était pas possible c'est les normes supplémentaires pour empêcher ou rendre plus difficile encore la construction troisièmement les bouchons dans Bordeaux très bien les écologistes luttent contre l'avion le TGV le vélo pardon les voitures même les trottinettes électriques on doit tous se déplacer en vélo et la crise démocratique je pourrais aussi en parler longuement on ne respecte pas la loi sur les conseils de quartier à Bordeaux donc vous voyez que alors que la ville pourrait amortir ces chocs là et bien on les amplifie au contraire et on ne demande pas vraiment de projets nouveaux et je crois que Bordeaux mérite mieux la campagne municipale a commencé pour 2026 vous y êtes c'est vous qui m'avez posé la question je vous ai répondu comment vous analysez l'élection législative de Nicolas Thierry à Bordeaux parce que on aurait pu dire que c'est un peu la théorie de la droite de dire que l'élection de Pierre Hurmique est un accident en réalité il y a les législatives derrière et un autre écologiste a été élu donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe avant et si vous pensez que cela je veux revenir là-dessus parce que c'est fondamental je n'attaque et nous n'attaquons jamais la légitimité des élus en fonction de leurs résultats alors rendez-vous compte si je devais parler de l'élection du taux de participation municipale est-ce que je pourrais dire Pierre Hurmique est totalement légitime son élection n'est pas du tout un accident en revanche oui la sociologie bordelaise aujourd'hui parce qu'il y a le contexte du changement climatique s'est porté vers une liste qui a beaucoup promis mais qui fera peu aujourd'hui on le voit vous savez à la mi-mandat quand les projets ne sont pas au moins lancés voire en train de se réaliser ils ne verront pas le jour dans le mandat ils vont peut-être s'accélérer je peux vous promettre qu'aujourd'hui la décision publique elle n'est malheureusement pas tout à fait à l'accélération et c'est d'ailleurs un problème et je pense que nous verrons très rapidement qu'il n'y aura eu quasiment rien pendant ce mandat et je le répète Bordeaux mérite mieux Bordeaux mérite mieux qu'une forme de décroissance assumée que moi j'appelle régression on va poursuivre quand même il nous reste une minute Nicolas même pas 40 secondes bon simplement donc trop tôt pour 2026 on voit néanmoins que les arguments sont prêts on en revient quand même à cette question de l'alliance Fabien Robert vous y revenez oui effectivement à l'alliance vous avez 30 secondes je suis désolé vous presser c'est très simple toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans la politique de Pierre-Eurmique et qui seront demain qui ne sont pas aux extrêmes qui sont pro-européens qui sont pour une croissance respectueuse de l'homme et de la planète qui pensent que Bordeaux mérite mieux et je crois que toutes ces femmes et toutes ces hommes là doivent se rassembler aujourd'hui autour de Valeurs pour demain porter un projet commun est-ce que vous voudriez choisir entre Renaissance votre allié à l'Assemblée et LR votre allié à Bordeaux c'est même en 5 secondes je pense qu'il faut tout le monde si nous n'avons pas tout le monde et ce n'est pas des étiquettes dont je parle c'est peut-être des gens qui ont cette étiquette c'est qu'il faut absolument tout le monde pour gagner c'est l'union c'est le rassemblement merci alors une autre fois merci beaucoup Fabien Robert d'avoir été notre invité aujourd'hui je vous rappelle vous êtes secrétaire général adjoint du Modem merci Gifferson Desper bon dimanche à toutes et à tous merci rendez-vous lundi matin pour notre émission vous êtes formidables en Nouvelle-Aquitaine avec une invitée formidable une artiste très singulière une activiste du partage comme elle dit c'est Clorin